C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Les députés de Bruce Gray-Owen Sound. Merci. J'aimerais aujourd'hui reconnaître les médecins naturopathiques de ma circonscription et de la province. Les docteurs en naturopathie sont à l'avancée de la médecine en Ontario et ils donnent des séminaires sur la vie en santé et les bénéfices de la médecine naturopathique. Le gouvernement a proposé des règlements qui vont prévenir ou empêcher ces gens de faire faire des tests. Les docteurs en naturopathie sont inquiets de leur possibilité de pouvoir donner des bons soins à leurs patients de façon sécuritaire. Les Ontariens sont de plus en plus âgés et il faudra s'assurer que les docteurs en naturopathie fassent partie intégrante de notre système de santé. Chaque jour, ils offrent de la médecine naturopathique et naturelle. Cette association représente la majorité des docteurs en naturopathie de l'Ontario. Allez sur leur site Internet pour plus d'informations et je voudrais remercier ce docteur dédié qui contribue à la santé des Ontariens. Merci. Merci. Le député d'Hamilton East, Stony Creek. Vendredi dernier, je me suis rendu compte à la cérémonie d'ouverture pour remercier les anciens combattants à Hamilton. Cela se produisait autour de la 60e anniversaire du jour de la victoire. On a reconnu le fait que Gold Park est un endroit important et le scénotaphe est là depuis 1923. Ce monument à la guerre montre des images et des textes qui parlent de la signification du service militaire aujourd'hui et dans l'avenir. Il y a des images de l'infanterie en noir et blanc de Hamilton et on parle du contexte des missions de paix du Canada. Le concept a été développé par un groupe de bénévoles, des anciens combattants et des historiens. Je suis certain que ce parc va donner aux gens d'Hamilton un espace pour penser au passé et donner de l'espoir pour l'avenir. Cinq membres de ma famille étaient des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons été chanceux qu'ils reviennent tous pour continuer leur vie. Merci. Merci, le député de Cambridge. Merci, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de parler au nom de mes concitoyens pour reconnaître la Semaine de la santé naturopathique. Partout au Canada, cette semaine, nous voulons remercier tous les docteurs en naturopathie qui nous donnent des alternatives pour la santé. Ces docteurs en naturopathie contribuent au bien-être à travers le pays pour investir dans des mesures préventives, pour s'assurer de la santé des ontariens. Pour ceux d'entre nous qui ne passent pas assez de temps à prendre soin d'eux à chaque jour, les docteurs en naturopathie peuvent nous aider à rester en santé. L'association ontarienne des docteurs en naturopathie se concentre sur la sensibilisation du public sur la douleur chronique, la fatigue et le stress. Il y a eu un événement hier soir ici à Toronto, parlant de l'importance de gérer le stress pour améliorer la santé. Et c'est une leçon que nous pouvons tirer ici, à Queen's Park. J'ai eu l'occasion de me rendre à la clinique de Ferguson pour entendre ce que font les docteurs en naturopathie pour contribuer à la bonne santé. En tant que membre de la communauté, j'étais très heureuse d'entendre cette information. Je voudrais remercier l'association ontarienne des docteurs en naturopathie pour promouvoir la santé à travers la province. Et je crois que c'est un message que nous devrions suivre. Merci, le député de Chatham-Quintessex. Merci. Le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie de Lyme. Et la meilleure façon de s'en protéger, c'est d'empêcher les morsures par les tiques. Nous savons que les tiques sont dans les endroits humides où il y a des herbes longues. Dans nos parcs, par exemple, où les gens vont profiter de la nature avec leur famille. Plusieurs marchent sans savoir vers un danger à leur santé. Dans nos parcs provinciaux et à Chatham-Quintessex, nous avons des parcs provinciaux ainsi que le parc national Pointe-Pelée. Il n'est pas possible de mettre des sprays, mais il y a d'autres façons d'allévier les risques. Nous devons en faire plus pour protéger les ontariens de la maladie de Lyme. De façon individuelle, les gens peuvent minimiser les risques en sachant où, dans la province, les tiques sont communes. Il faut couvrir la peau pour minimiser l'exposition aux tiques et porter des vêtements de couleur pâle. Et il faut prendre une douche à l'intérieur de deux heures après un contact avec les tiques. Et il faut s'assurer de regarder, inspecter son corps et les animaux également. Monsieur le Président, vous et moi, nous pouvons aider à garder les ontariens en santé. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un groupe ici, à Queen's Park. C'est un groupe de Premières Nations et qui ont marché de Cochrane à Ottawa pour sensibiliser aux problèmes des écoles résidentielles. Et j'ai eu le privilège de les recevoir dans mon bureau. Et si vous avez senti une odeur vers la porte est, oui, en effet, nous avons eu une cérémonie. Nous avons offert nos prières. L'objectif de ce groupe est de sensibiliser les Canadiens au processus de réconciliation ainsi qu'au problème des femmes autochtones disparues. La Commission de vérité et de réconciliation sert à trouver la vérité à ce qui s'est passé dans ces écoles et à ces femmes. La Commission espère d'encourager tout le monde dans un processus de guérison. Cela amènera une nouvelle relation basée sur la compréhension mutuelle et le respect. Ce que je viens de dire veut dire nous sommes tous des aidants. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à mes amis dans votre voyage et à plus tard. Merci, député de Tobikow-Nord. Merci, M. le Président. J'aimerais offrir mes excuses. Si quelqu'un peut avoir été offensé dans ma pétition de la semaine dernière, ce n'était pas mon intention d'utiliser un langage offensif. Et j'aimerais aussi reconnaître que BlackBerry a aidé à développer la région de Waterloo. Et c'est un leader en technologie. Notre gouvernement est fier de travailler avec des compagnies comme BlackBerry pour attirer des investissements et créer des emplois. Encore une fois, je veux réitérer mes excuses à la Chambre pour le contenu de ma pétition. Merci. Le député de Leeds-Granville. Merci. Aujourd'hui, à Queen's Park, c'est le jour Mallory Town. Je suis heureux de recevoir des gens ici pour voir l'exposition au premier étage de Queen's Park. Ce sont certaines pièces qui nous viennent de Leeds-Granville. Et c'est une pièce d'histoire. Ce verre a été fabriqué dans une usine tout près de Mallory Town. On a produit toutes sortes de verres. Il y a des plats, des bols, des verres. Et en plus, les artisans ont produit certaines pièces extraordinaires de verre. Et sept de ces artefacts sont inclus ici à Queen's Park dans l'exposition. Malheureusement, cette usine est fermée en 1840. Il ne reste presque rien aujourd'hui. Mais le site a été préservé grâce au travail acharné de la Société des Mélis. Plusieurs d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Les membres de la Société ont préparé les cartes d'information que j'ai partagées sur les bureaux de députés aujourd'hui. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé à garder ce chapitre de notre histoire vivante. Et si vous vous rendez dans l'est de l'Ontario, sur la 401, cet été, je vous invite à sortir à Mallory Town pour explorer notre passé et découvrir les beautés de la région des Mélis. Merci, député d'Ottawa-Orléans. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je tiens à honorer une école à Ottawa qui a tout récemment remporté la première place en termes d'école secondaire en Ontario. C'est la première fois que l'École secondaire catholique de formation professionnelle et technique Minto fait partie des 749 écoles évaluées par l'Institut Fraser. Et, avec un score parfait de 10 sur 10, elle se classe au premier rang provincial. C'est tout un honneur pour cette école située sur le campus de la Cité. Et c'est aussi un beau clin d'œil pour la communauté francophone. Depuis que nous avons eu contrôle de nos propres conseils scolaires en 1992, nos élèves francophones et nos écoles francophones n'ont cessé de progresser pour aujourd'hui faire preuve d'excellence. C'est un long chemin parcouru depuis le Règlement 17 de 1912 qui interdissait l'enseignement en français en Ontario. En effet, M. le Président, année après année, nos élèves francophones surpassent les moyennes provinciales dans plusieurs matières. Notre gouvernement croit à la francophonie et démontre cet engagement grâce à des investissements sérieux et soutenus. Cet investissement dans l'éducation en français, nous l'avons augmenté de 101 % depuis 2003. C'est donc avec fierté que je reconnais aujourd'hui l'École secondaire catholique de formation professionnelle et technique Minto pour son excellence et aussi pour les autres écoles francophones à travers la province pour le beau travail effectué et aussi pour être un si grand allié dans la transmission de notre culture franco-ontarienne à la prochaine génération. Merci. Merci beaucoup. Merci. La députée de New Market Aurora. Merci. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de parler d'une organisation de New Market Aurora. En janvier dernier, c'est My Name Canada à commencer la marche d'un océan à l'autre. Les écoles des individus partout au Canada doivent faire un million d'actions de bonté et ils recevront un certificat qu'ils enverront aux Nations unies. Dans cette campagne, on veut aller à l'encontre du harcèlement dans nos écoles et nos communautés pour qu'il y ait une vague de bonté au Canada avec le but ultime d'arrêter le harcèlement. Cette campagne a amené un influx d'actes de bonté dans la région, que ce soit des étudiants qui défendent un autre étudiant ou des gens qui travaillent dans les maisons de personnes âgées. Glenn Murray et David Robinson sont avec nous aujourd'hui. J'aimerais les remercier d'avoir initié cette campagne. J'aimerais aussi remercier les écoles, les organisations, les familles et les personnes de la région de New York qui ont contribué à ces plus de 103 000 actes de bonté. Aujourd'hui, j'aimerais demander à mes collègues de commencer cette marche dans leur communauté pour qu'on puisse mettre fin au harcèlement avec un acte de bonté à la fois. J'appelle au règlement.